bonjour à toutes et à toutes bienvenue sur la chaîne lino vinyle aujourd'hui on va faire une vidéo spéciale acquisitions bonjour à tous les amis alors très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne lino vinyle alors ça continue les acquisitions acquis récemment donc c'est parti on y va david je te laisse aussi un petit peu développé sur le début des brocantes extérieures oui bonjour à tous oui c'est vraiment là une dizaine de vinyles à vous présenter comme d'habitude les choix de lino de carole et de moi même et donc les brocantes oui les brocantes on a commencé les brocantes vraiment extérieure le week-end dernier week-end de pâques parce que bon avant il y avait la pluie donc on n'a pas pu y aller mais là tout on y était donc dimanche mais bon il ya eu la pluie également donc on a pu trouver quelques petits vinyles mais les stands étaient pour les trois quarts bâchés on n'a rien trouvé de vraiment exceptionnel retour à la maison du coup retour à la maison oui donc le lundi le lundi le lundi c'était mieux on a fait deux brocantes le lundi la première des choses très classique très moyenne et par contre l'autre c'était un peu mieux on est tombé sur un stand qui avait un monsieur qui vendait que du vinyle neuf du vinyle neuf à moitié prix que dans les grandes surfaces il y avait des bons petits trucs et on en a pris 5 et on en a pris 5 donc un qu'on va vous présenter sur cette vidéo là et les autres on les présentera sur les futures vidéos est vraiment des prix très intéressant vous allez voir le jeu le premier on lui à moitié prix moitié prix voilà parce que je sais que celui-là parce que je sais le prix parce que je le dis on le voulait et le j'ai voulu l'acheter mais ils vont 41 euros et là je lui donc pour 9 sous celles et 20 euros c'est la compilation de voilà avec un super pochette que j'aime pas du tout qui brille et qui laisse des traces de doigts donc franchement moi c'est pas du tout avec le visuel il aurait pu quand même ils auraient pu faire mieux quand même parce que ça laisse quand même beaucoup de traces de doigts couleur argentée mais par contre les deux vinyles sont vraiment excellent vous avez quand même 25 28 titres à peu près c'est assez complet voilà des grands classiques sont là même les derniers disney sur la face la face d voilà et c'est des vinyles couleurs ces deux vinyles donc couleurs c'est donc un gatefold gris voilà même le gatefold il brille trop ouais voilà ça brille ça brille trop c'est visualiser voilà voilà donc les deux sont identiques c'est deux vinyles donc voilà il va vous le faire voir deux vinyles gris voilà c'est de même donc tout est en version originale oui tout est en version originale pour préciser aussi un petit peu voilà et donc là on va vous mettre un petit extrait quand même pour vous alors lino t'as choisi le roi lyon le roi lyon donc c'est un peu l'offlet face c'est le troisième titre donc c'est dommage pour l'art work pour moi vraiment très très moyen en plus brillant comme ça pour les traces de doigts on va presque prendre des gants pour le pour le manipuler sinon les vinyles ils sont vraiment très bon ça brille c'est un peu comme ça c'est un peu comme ça Un peu aussi d'âme. Merci. Sous-titrage ST' 501 Mais de toute façon, ça ne change pas grand-chose. Vous verrez, c'est des traces de doigts. Mais le contenu est très bien. Mais le contenu est top. Et je suis bien content de l'avoir trouvé quand même. Alors Lino, là, ça te fait plaisir aussi, l'album qui va suivre. J'ai reçu ce que tu aimes beaucoup. Voilà, alors c'est Kate Bush. C'est l'album de Never Forever. Never Forever, oui. Alors c'est le troisième album de Kate Bush qui sort le 8 septembre 1980. C'est le premier album avec la chanteuse qui se classe en première position du classement des ventes au Royaume-Uni. Mais également la première fois qu'une chanteuse anglaise réussit à atteindre cette position au classement britannique. Voilà. Oui, il y a le fameux titre d'ailleurs qu'on a en 42. C'est sûr qu'il nous obtient. Le fameux Babushka de Kate Bush qui figure sur cet album. C'est très très connu. Le plus connu. Oui, voilà. Donc là, c'est le premier. Babushka. Premier morceau de la face A. Premier titre de l'album. Babushka. Superbe album. Très bon. Voilà. Joli pochette. Joli pochette là par contre. C'est joli. Un grand merci à pas du rock. Un grand merci à pas du rock. C'est très bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors la BO, Carole a choisi quelques BO Alors là c'est une BO de Marc Nofleur Merci aussi à ENG Oui ça vient de ENG Voilà, ça fait toujours plaisir aussi Surtout qu'elle est magnifique Du film local de 84 Signé Marc Nofleur Avec de belles balades irlandaises Présence de la flûte qui fait bien ressortir L'univers celtique Tout au long de cette BO, toujours la même ambiance Cette BO donne vraiment envie d'aller voir le film Je ne l'ai pas vu ce film Moi non plus Une composition incroyable Alors le film c'est un film britannique De 84 De Pat O'Connor Voilà Voilà, BO très celtique 100% celtique Mais bon ça fait du bien des fois On est dépaysé, ça fait du bien C'est tranquille, ça s'écoute bien Ça relaxe On va mettre Donc voilà Joli macarons Je crois que c'est Irish Irish Boy Le premier titre Irish Boy Il y a beaucoup de titres en le même tonneau On va dire Tout se ressemble à peu près Mais c'est très bon On sent la pâte aussi de Marc Nofleur Malgré que c'est la musique celtique Ça fait plaisir à Thierry De la chaîne de Péry aussi Il doit l'avoir Ah oui Je suis là Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, la BO du film Col Composée par Marc Nofleur Voilà Très bien Caroline Ça change un petit peu Comme je disais Un grand merci à ONG Et voilà Un grand merci à ONG Oui C'était dans le colis Avec beaucoup de maxi Et il y avait 7 BO Voilà Alors il y en a une autre qui suit Donc deux Allez On va présenter un par un Mais c'est les deux Deux qui se suivent C'est donc le 1 et le 2 Dans le Miami Vice On a trouvé à la convention Donc de Saint-Quentin Tout récemment Tout récemment Dans le même bac Dans le même bac 10 euros pièce Voilà On peut hésiter Sur Miami Vice Ah non C'est un mélange Entre une varieuse Et un score Voilà Donc Miami Vice Pardon Donc Deux flics à Miami C'est une série américaine A la base Diffusée dans les années 80 Qui comportait 5 saisons Avec 111 épisodes Au total Alors l'aspect musical Il joue un rôle important Dans la série Grâce notamment Au compositeur tchèque Jan Hammer Oui Alors il y a de nombreux acteurs Aussi musiciens Des sportifs Et quand même Des célébrités Qui ont figuré Au casting de la série Et aussi Il ne faut pas oublier Le film de Michael Mann Très réussi en 2005 Que j'ai vu Celui-ci Moi aussi Très très bon film Avec Colin Farrell Et Jamie Fox Dans le rôle de Croquette Et Tubbs Je me souviens bien De ce film aussi Moi j'ai un vague souvenir De la série Mais vraiment très vague Moi vraiment Je ne m'en souviens pas Du tout de la série Et voilà Vous avez quand même Des De moitié-moitié On va dire Moitié des compositions De Jan Hammer Et le restant Vous avez du Glenn Frey Du Taka Khan Phil Collins Tina Turner Entre autres C'est sympa Très sympa Sorti donc C'est un MCR à record Donc là on va mettre Chaka Khan Chaka Khan On The Night Troisième titre Chaka Khan C'est parti Avec le petit 45 tours Que j'ai De Phil Collins Oui voilà Il y a un titre De Phil Collins Que Lino a En 45 tours C'est In The Year Tonight Qui figure sur cette BO Très belle Très belle BO Mais c'est le temps D'avoir les deux Voilà Deux flics À Miami Miami Vice Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 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 un titre de Bob Marley ou Un Love ça c'est connu, moi ça me parle oui voilà, Max et Roméo qu'on va vous mettre un extrait Denise Brown il y en a d'autres que moi je ne connaissais pas je vous la mettrai au dos pendant l'extrait et voilà là on va vous mettre Max et Roméo voilà c'est Max et Roméo population dans la chaîne Arte Martaïal je regarde beaucoup parce qu'il y a des super super concert sur Arte le problème avec Arte c'est que c'est toujours diffusé très tard mais moi je le regarde en rediffusion en replay bien évidemment parce que c'est toujours à des heures impossible voilà donc c'est le numéro 3 documentaire, concert sur les artistes souvent, ou les acteurs même d'ailleurs voilà, je vous mets la traque liste au dos, vous pouvez voir bon C'est bon. 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 Voilà, Iggy Pop, Blush4Live, très bon album, deuxième album. Deuxième, mais je pense qu'il y en a d'autres, parce qu'on va voir par la suite. Oui, voilà, déjà le premier, voilà, et d'autres. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci beaucoup à vous de nous avoir suivis, et puis on va se retrouver prochainement pour la suite des acquisitions, parce que c'est vrai, comme on disait, il y en a quand même pas mal, en plus avec les brocantes en parallèle. Donc voilà, un grand merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à les commentaires, likez comme d'habitude. A bientôt les amis, très très bon week-end à vous, au revoir, ou une bonne semaine comme vous voulez. Au revoir à tous, merci beaucoup.